Sous-titrage Société Radio-Canada The court is back in session, and the floor is given to the international deputy co-prosecutor to resume his questioning. You may not proceed. Thank you, Mr. President. Mr. Monsles, earlier when you were answering questions from the civil party lawyer, you indicated that one of the reasons for the rebellion was the fact that the Chum people were not allowed to practice Islam. Can you tell us if there were any other reasons for the decision to rebel? Mr. President, please hold on, the civil party, you have the floor now, Kung Saman. Kung Saman. Thank you, Mr. President. I have an observation on the question put by the international deputy co-prosecutor, particularly in relation to the rebellion in general. The question is directed to the rebellion, and as far as the chamber is concerned, this hearing is to hear the victim impacts, testimony, is not about the specific fact that it's a rebellion. So that is my observation, Mr. President. Mr. President, the question is allowed since the civil party is aware of, if the civil party is aware of the facts and also the impacts resulted from the suffering, and if the civil party is aware of, and that is fine, and the facts is before the chamber. Mr. President, and perhaps I'll just rephrase my question in a more simple way. Can you tell us all of the reasons that the villagers in Sveiklien decided to rebel? Speaker 3 of your commission? Speaker 13 the civil party? Speaker 5 of Samuel, Pierre de L dramatically. Speaker 3 of your commission? Speaker 23 duların k NADIU. Speaker 14 of China. Speaker 15 over many. Speaker 17 of both國. Our armed movement was discussed because theyuns of good 정확ions. Speaker 15 over. Speaker 16 of Louise Meninais distance from from the Gulf. Speaker 4 of Tennessee so you are wrong. The decision of rebellion had was up against, but it has often been DD. anacles, because Mernickocal hashtag if 51 of the Muslim 인터� list, que nous rebellions, c'est parce que les Khmers rouges ont tué beaucoup de chambres. OK, merci. So I'd like to turn now to the period after the rebellion and the day in which the population of Sveiklang was evacuated or forced out of the village. Can you tell us if you know who it was that organized that evacuation? Answer. Réponse. Soldiers armed with weapons were seen during the rebellion and we were evacuated from our villages, our villages, to be in some location meant, as I said, were placed in the tobacco kiln. And for women and children, they were placed in a pagoda. I just want to ask you quickly about one sentence in your civil party application. And this is actually the last sentence of the application, so that should make it easy to find. You say, quote, I only knew that the commune chief named Long and his subordinate Hang Hang, they were both killed by their Khmer Rouge friends, where the persons who took the evacuees away. Unquote. So can you tell me, do you know whether they were involved in the evacuation of Sveiklang? And if so, can you tell us who those two people were? And if so, can you tell us who those two people were? Answer. Peng Hang and Long were in the village, were working in the village. And I heard a different, you know, name from you. Only Peng Hang and Long were working in the village. Central soldiers from the center went to my village and evacuated us. And can you tell us that those were the two names that you just mentioned were the ones I was trying to say? Were those two people involved in the evacuation of Sveiklang? Answer. The two individuals were in charge of my village. One was the chief and another one was the deputy chief. Long was the chief of the village and Peng Hang was the deputy. Okay. Thank you. The last thing I want to ask you about is what you heard about the killing of your mother and your three siblings. I know that this is something you heard from villagers. You've told us that. But can you tell us in as much detail as you remember what they told you about where your mother and siblings were taken and how they were killed? Answer. I can recall that. I went to talk to the villagers who did not talk much to me. I was talking to them for perhaps two minutes and I was told that my mother and siblings were sent to Ken Joe to be killed. And did the villagers say how they knew that your family members had been sent away to be killed? Answer. Those villagers spoke not much. They said my mother and siblings were sent to Steng Trang District to be killed. And the killing happened at Bank and Joe. That was what I received the information. Did they tell you anything about the method of killing, whether they had been shot or beaten to death or drowned or anything like that? Civil party. Thank you. I do not know the method of killing. I was told that my mother and my three siblings were sent away from the village to Steng Trang District. And the specific location of the killing was . The villagers did not say that my mother and my three siblings were killed by gunshots or whatever it means. Okay. Thank you for answering my questions, Mr. Civil Party. I know these are difficult things to discuss, so I appreciate your patience. And, Mr. President, no further questions. Mr. President, thank you. Now the floor is given to the defensive teams. First, starting from the defensive team for Mr. Nguyen Jie, to put questions to this civil party, if any. Mr. Lawyer, my name is Sun Arun, represent the defense counsel for Nguyen Jie. Good afternoon, Mr. Civil Party. Good afternoon, Mr. President. Your Honours. Mr. President, bonjour. Messieurs les juges. I do not have many questions, perhaps two or three, to ask you, Mr. Civil Party. There was a rebellion of Cham people in 1975, in late 1975, in Swai village, said the lawyer. Do you know why the Cham people rebelled against the Khmer Rouge? As you know, Khmer Rouge had just won the victory at the time. And the Cham people had no weapons at that time. So why the Cham people decided to rebel against the Khmer Rouge, had won a victory by the Khmer Rouge? Suite à leur victoire? As-salamu al-Qur. As-salamu al-Qur. Réponse. It was because the Cham people had been killed. Number two, we were not allowed to practice our religion, the religion of our Allah. For this reason, we rebelled against the Khmer Rouge, for the sake of rebellion and Cham people as a whole. Au nom des Cham, pour les Cham, dans leur ensemble. Submokone. Lawyer. Thank you. Monsieur le Président, je vous remercie. Dans la période de rébellion, combien étiez-vous à y participer? Je connais très bien le sujet de cette rébellion, puisque j'aurais hésité dans ce village. À ce moment-là, au moment de la rébellion contre les Khmer Rouge, et seuls les jeunes, les enfants, et les femmes qui venaient d'accoucher et qui avaient un nouveau-né entre les mains, n'ont pas rejoint la rébellion. Question. Avez-vous participé activement à cette rébellion? Réponse. Ce n'est pas ce que vous venez de dire. Réponse. Ce n'est pas ce que vous venez de dire. J'ai assisté et j'étais derrière ceux qui étaient sur la ligne de front. Président, interrompt. Monsieur le Président, veuillez rapprocher le microphone de la partie civile, et le décaler vers l'autre côté, pour qu'on puisse mieux l'entendre. Lawyer. Monsieur le Président, pourriez-vous répéter votre réponse? S'il vous plaît, Maître, je n'ai pas vraiment compris. L'avocat, je reformule la question. Avez-vous participé activement à la rébellion qui a duré un jour et demi? Réponse. Maître, je vous ai déjà répondu. J'ai participé à la rébellion, mais je faisais partie des renforts par rapport à ceux qui étaient sur la ligne de front. Lawyer. Merci. Pourriez-vous raconter l'incident qui a eu lieu à cette époque? Quelle était la taille de la rébellion qui a opposé les Tchams aux Khmers Rouges? Le Parti Civil. Parti Civil. Oui, M. Loyer. Oui, je vous ai dit que c'était comme un champ de bataille. Il y avait deux camps de soldats qui s'opposaient dans une guerre. Pendant une guerre, les Tchams n'avaient que des couteaux ou des épées pour se rebeller au nom d'Ella. Ils n'avaient pas peur de perdre la vie, même si de nombreux Tchams ont perdu la vie. Deux mères, les Khmer Rouges sont également morts, mais ils sont morts en petit nombre. Une question. Pendant l'attaque qui a opposé les Khmer Rouges aux Tchams, comme vous l'avez dit, les Khmer Rouges étaient armés. Et les Tchams n'avaient que des couteaux ou des matraques entre les mains. Parmi vous, est-ce que, personnellement, vous avez pensé que vous pourriez perdre la bataille parce que vous étiez sous-armé? Je suis de l'avis que, même si je ne m'étais pas rendu, j'allais de toute façon mourir puisqu'il y avait une pression qui était exercée et qui était particulièrement marquée contre les Tchams. Les Tchams avaient été arrêtés pour être exécutés. Et c'est à cause de ça que les Tchams se sont rebellés. Ils n'osaient pas mourir et ils ont décidé de se rebeller au nom de Dieu, de Allah. Question. D'après les documents, la rébellion a eu lieu fin 1975. Vous avez dit que les Khmer Rouges maltraitaient les gens avant 1975. Et à cause de ces mauvais traitements avant la victoire des Khmer Rouges, les Tchams ont décidé que seule la rébellion permettrait de mettre un terme ou de prévenir ce type de mauvais traitements. C'est ce que vous pensiez ? C'est ce que pensaient les Tchams à ce moment-là ? J'ai compris autre chose que ce que vous venez de dire. Ce que je comprenais était différent que ce que vous venez de dire. Le fait est que les Khmer Rouges allaient nous tuer. Et nous devions tout faire pour l'amour de notre religion. Et particulièrement pour l'amour de Allah. Nous avons dû nous rebeller parce que 4 ou 5 Tchams avaient été arrêtés un à la fois. Nous ne pouvions que nous rebeller. Question. Les Khmer Rouges avaient donc arrêté 4 ou 5 personnes à la fois pendant la nuit ? Savez-vous pourquoi les Khmer Rouges maltraités et arrêtés les Tchams ? Answer. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient éradiquer les Tchams au Cambodge. Lawyer, vous venez de dire qu'ils souhaitaient éradiquer ou exterminer les Tchams au Cambodge. Est-ce que c'est exact ce que je viens de résumer ? Answer. That is correct. Réponse. Oui, c'est exact. Question. You stated that Khmer Rouges wanted to exterminate Tchams. And in the past regime, in the Sihanouk regime and in the London regime, the Tchams were not exterminated. So, we don't know why. Answer. I can give my response. In the previous regimes, no discrimination, no racial discrimination. Schools were opened for everyone, including the Jham people. Jham language were allowed to be taught at school. English also was allowed to learn. In contrast, Khmer Rouge did not allow us to learn our own language. Young children were forced to collect cow dung. Only some people could get education to a very minimal extent. Lawyer, thank you. To my knowledge, and based on the Khmer Rouge documents, as you said, schools were everywhere in the country in the previous regimes. During the Khmer Rouge, based on the documents and evidence before the chamber, schools did not exist. The schools had not yet established at the time since the new government had just come into control. I believe it was a misunderstanding of the Jham people that schools were closed down. In fact, they were prepared schools to be in existence. President, I think it is far beyond what you should ask. So, I do not really understand whether you are now explaining the civil party that civil party is misunderstanding the concept. So, please focus on facts. If you want to ask about specific facts, and if you want to know about the sufferings, experienced by the civil party, please go specifically to their suffering. So, you cannot make a comparison of rebellion in the previous and later regimes. The rebellion may have happened everywhere in the world. The people who joined in the rebellion think that it is appropriate time to rebel. And the rebellion want to keep one good regime sometimes, and to leave the legacy for the future. So, please, lawyer, re-formulez your question and be specific on the question. Lawyer, from what I heard, the civil party said that the Jham people was angry with the Khmer Rouge. President Trump, President Trump, you stated that you asked, was, you said that the civil party misunderstood the establishment of the schools. So, you cannot say that the civil party misunderstood any part. So, please, go on with your questions. Your justification is not really appropriate. Lawyer, thank you, Mr. President. I am concluded with my questioning. President Trump, now the floor is given to the defense counsel for Mr. Kyu Sampan. Thank you, Mr. President. We have no questions. President Trump, now, Mr. Mansellas, do you wish to make a victim's impact statement? Or do you have any questions to put to the accused through me, the President? If so, please proceed. Si oui, allez-y. Participe. Thank you, Mr. President. I may have two or three questions. The questions are asked for long. Question number one. Voici mes questions. Première question. Pourquoi les Khmer Rouges détestaient-ils tant les Tchams? Deuxième question. Pourquoi les Khmer Rouges voulaient-ils exterminer les Tchams? Troisième question. Troisième question. Troisième question. Troisième question. Troisième question. En relation to religion of Allah, Pourquoi les Khmer Rouges considéraient-ils que la religion d'Allah était une religion féodaliste ou réactionnaire? Président. 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 Thank you. Mr. Je vous remercie. Président. Monslea, conformément au règlement intérieur de l'ECCC, à tous les stades du procès, la Chambre est tenue d'informer les deux accusés qu'ils ont le droit de garder le silence relativement à toute question qu'il leur pose. Le 8 janvier 2015, la position des deux accusés relativement à l'exercice par ces derniers de leur droit d'un Tch. Le 8 janvier 2015, à cette égale, sans vous faire remarquer qu'ils n'ont entendu que la position des deux accusés n'ont pas changé les autres questions contraires express de leur part ou de celles de leurs avocats. C'est donc à eux qu'il appartient, à tous les stades de la procédure, la forme et la Chambre de manière effective, liant dont est-il du fait qu'ils soient renoncés à leur droit de garder le silence et qu'ils sont disposés à répondre aux questions posées de leur juge ou toute partie. A ce jour, la Chambre n'a reçu aucune notification d'un tel changement de position, par lequel ils consentiraient à répondre aux questions. La Chambre indique également qu'aucune disposition n'est prévue, habilitant la Chambre à forcer les accusés à fournir une réponse. La Chambre est magnifique. Merci à vous, Monsieur Monsensel, pour votre statement de votre déclaration. Et aussi, votre souffrance, dont vous avez dit que vous avez endures pendant la période du Cambodge à la démocratie. C'est maintenant la conclusion de votre statement de votre déclaration. Vous pouvez maintenant être accusés. Vous pouvez vous attirer et vous pouvez rentrer à votre residence ou à l'autre où vous voulez aller au bon pourcent. La Chambre vous souhaite bonne santé, bonne continuation et prospérité. Merci, Monsieur Boon Lam Ho, membre du TPO. Merci à vous également. L'audience consacrée aux déclarations sur les souffrances et les préjudices subis aujourd'hui touche à la fin. La Chambre va continuer d'entendre le 2 TCCP 2015. Monsieur Monsensel, vous pouvez à présent quitter le prétoire. Monsieur Monsensel, vous pouvez à présent quitter le prétoire. Merci à vous. Merci à vous. le Président, le Président. Le Président, le Président ... Le Président, le Président, je vous ai oublié de dire le parti. En fait, 2 TCCP est scheduled to be here first, mais parce que la raison, la Chambre a décidé d'entendre le programme pour entendre le témoin de TCCP 215 plus tôt. C'était pour votre information. Est-ce que cela vous pose un problème à entendre cette partie civile d'abord en raison du changement de programme ? Rebonjour, Monsieur le Président, cela ne me pose pas un problème particulier dans le changement de calendrier, et je demanderai à cette partie civile. Elle m'a dit qu'elle est prête, et Marie Guido est en charge de poser des questions à la partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Madame de la partie civile, quel est votre nom ? La présidente de la ashore. Je suis Syng Chantail. delivering jueg et손 говорит Cubeducer à l' lol Je suis Syng Chantail. Le Président, merci Madame Syng Chantail. Madame Syng Chantail, quelle a votre date de naissance ? Qu'et Isa , je suis Sae Ang Chantail ? Les Président, merci Madame Syng Chantail, Question. Where is your current address? Quelle est votre adresse actuelle? Réponse. In Chiangpre village, Swayriang province. Question. What is your current occupation? Answer. I work in the Ministry of Agriculture. Question. What is the name of your husband and how many children do you have? Answer. I got divorced. I have one son. Question. President, thank you, Madame Sien-Chan-Tay. As a civil party in this chamber, you may make a victim's impact statement, if any, concerning the crimes which are alleged against the two accused, Nunchi and Kiyosung-Hong, am harmed, suffered by you during the democratic Cambodian regime between 17 April 1975 and 7 January 1979, resulting in your civil party application to claim collective and moral reparation for physical, material or mental injuries as direct consequences of those crimes. And based on the request by the lead co-lawyer for civil parties, the chamber gives the floor to the lead co-lawyer for civil parties to put questions. to the civil parties related to the harm and suffering that inflicted on her. So if you have any questions, please proceed. Maître, si vous avez des questions, Maître, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Bonjour, Madame la Partie civile. C'est donc moi qui vais vous poser des questions cet après-midi. Vous avez été appelé pour témoigner sur les souffrances que vous avez endurées en lien avec le traitement des Vietnamiens. Et j'aurais donc quelques questions à vous poser sur ce point précis et sur les souffrances que vous avez endurées pendant la période du Cambodian démocratique. Dans votre constitution de partie civile, vous avez indiqué, comme préjudice moral, et je me réfère aussi ici au document D22-366, vous avez indiqué que le suicide de votre père, suite aux menaces lancées par les Khmers Rouges, était un préjudice moral que vous aviez subi pendant la période du Cambodian démocratique. Je voulais donc que vous expliquiez à la Cour dans quelles circonstances votre père en était arrivé à être. et de quelle manière ce suicide vous avez affecté. Et comment vous avez affecté cette période et de quelle manière ce suicide vous avez affecté. Answer. Let me tell the chamber about what happened to my family. mon père est un Vietnames. Mes ancêtres étaient Vietnames qui vivent en Cambodia en 1975. Après le 17 avril de 1975, le Khmerou a évacué mon famille sur l'Osmac Bridge pour aller vers le village qui était la ville natale de mes parents. Quand nous arrivions dans la ville natale de mes parents, nous sommes considérés comme les 17 avril de mes parents et les peuples anciens nous accusaient d'être des capitalistes et des feudalistes et d'être des Vietnamiens sans mêler. Nous souffrions de jour comme de nuit et mon père a été transféré dans une autre localité. lorsque nous nous déplacions le long des vietnames, après avoir passé 10 à 20 jours dont je ne me souviens plus, mon frère, qui était solde, a également été évacué de Phnom Penh. Et il a été envoyé en séance d'études. Après avoir été emmené pour faire des études, trois à six mois plus tard, il a été libéré. Plus tard, en 1976-1977, à environ 4 à 5 heures de l'après-midi, je voyais deux militaires qui sont venus arrêter mon frère. Et ils l'ont ligoté et l'ont amené. Et ils l'ont amené. Il m'a dit à moi pour dire à mes parents qu'il a été arrêté. Je n'ai pas là pour dire à mes parents qu'il avait été arrêté. Je n'étais pas là pour dire à mes parents qu'il avait été arrêté car elle était malade. Un demi-month plus tard, une personne a été emmenée au bureau du district. Et quand elle est revenu, il a été misé. Et quand elle est revenu, Et tout le monde, il a été misé. Il a été maltraité. Et ils l'ont tous battu comme un animal. Et ils l'ont tous battu comme un animal. Je me rappelle toujours de ce qu'il lui est arrivé. Plus tard, en 1977, je ne saurais préciser le mois, avant que les troupes d'Étnamiens n'aient été coupées, les habitants du village avaient été évacués une fois de plus. Nous avons vu que les gens étaient décortés. Et dans ce groupe, c'est trouvé mon grand-frère. Ma mère, à cette époque, a couru vers mon grand-frère pour lui donner du riz. Voyant cela, les Khmer Rouges en continuant à frapper mon grand-frère. Ma mère, à cette époque, elle courait derrière mon grand-frère. Il pleurait et il criait. Donc, je veux vraiment te donner du riz, mon bien-aimé, mon cher fils, mais je ne peux pas. Ma mère éprouvait beaucoup de peine pour mon grand-frère. Mon père a essayé de la consoler en lui disant de ne pas pleurer. L'attaque des Vietnamiens n'a pas prospéré et ceux-ci se sont retirés. Nous avons été affectés à des coopératives et nous ont envoyés dans le groupe des forces spéciales. Nous avons travaillé dans ce groupe pendant la journée et nous vions revenir dans la nuit dans nos abris. Mon père était responsable de la culture des légumes. Il n'était pas autorisé à rentrer à la maison ou à l'endroit où il nous servait d'abri pour la nuit. L'on m'a assigné à la récolte du riz, deux ou quatre kilomètres de ma maison. Mon père était avec moi, mais pendant les repas, je ne le voyais pas. Je voulais demander aux autres où il était et m'a empêché de le faire. Une fois de retour à la maison, j'ai demandé à mon père et à ma mère et ils m'ont dit que mon frère avait été amené par le militiaire. Mon frère a été amené pour transporter les effets personnels des militiaires. Quatre personnes avaient été arrêtées. Dès que j'ai entendu cela, je ne pouvais rien dire. J'ai tout simplement pleuré et j'ai embrassé mes parents tout en pleurs. Quelques jours après, quelques familles vietnamiennes, des trois familles vietnamiennes de mon village, deux avaient été amenées. Il y avait des vietnamiennes de souche. Et la personne qui était tenu le rang de lieutenant-colonel. et la personne qui était tenu le rang du lieutenant-colonel. A vu ses deux enfants, mon père était tellement terrifié. Dès qu'il a appris que les deux filles étaient violées. Après avoir entendu cela, à l'époque, je ne voulais plus vivre. Je ne voulais pas que ces gens m'emmènent. J'avais peur d'être maltraitée. Ils voulaient me suicider. Mes frères et sœurs m'ont suggéré de ne pas le faire, de ne pas me subsider. Mon père, lui-même, voulait se suicider à l'époque. Il voulait se pendre avec l'écharpe chromard. Ma mère a imploré mon père de ne pas se suicider. Mon père était si maître à l'époque. Je lui demandais pourquoi. Il ne mangeait pas. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. À l'époque, il se disait que mon père avait l'air d'un vietnamien. Il était clair de peau. Il était tellement terrifié. Une fois, pendant la nuit, mon père m'a dit que s'il mourait, il voulait qu'on l'enterre. Il a dit qu'après sa mort, peut-être, nous tous, on arriverait à survivre, étant donné qu'on avait tous des yeux noirs comme les Vietnamiens. Ils n'ont pas de grands yeux comme les Vietnamiens. J'ai imploré mon père. Je l'ai supplié. En lui disant, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne t'en vas pas. Il a dit, tu es la plus jeune des filles de la famille. Deux des autres jeunes filles de la famille ont été envoyées travailler. Et si je ne suis plus, alors il faut prendre soin de tes petites sœurs. Une semaine après, mon père s'est suicidé en se pendant à un arbre. À l'époque où il s'était suicidé, l'homme avait assigné à travailler dans un champ. Le matin, vers 8 heures, ma mère et tous les membres de la famille avaient été informés d'aller regarder du côté des arbres. et ma mère a constaté que c'était son mari. Les villageurs nous ont demandé de couper la branche de l'arbre pour que son corps puisse tomber. Mais ma mère a imploré les autres de ne pas le faire, de le détacher plutôt très lentement de l'arbre, de la branche. Après avoir détaché mon père, après avoir enlevé le corps, après avoir enlevé le corps, après avoir enlevé le corps, Mais nous les avons implorés, suppliés, et chaque village savait que mon père a commis un suicide car il voulait que nous survivions tous. Une fois mon père ramené pour l'innovation, un cercueil a été confectionné, des feuilles de sucre, de canne à sucre, pour le couvrir. Mais ces jambres restaient en dehors, car ces branches, ces feuilles d'arbre ne pouvaient pas complètement ouvrir le corps dans son ensemble. Peu quelques jours, peut-être une dizaine de jours, je ne m'en souviens pas très bien, j'étais tout jeune. Mais avant d'y aller, j'aimerais revenir un peu à l'arrière pour parler de Jantaï, un autre membre de ma famille qui travaillait ailleurs à la mort de mon père. Je travaillais sur la berge du fleur et mon frère a été esporté parmi les gens de peuples éduqués. Il m'a appelé Amir et m'a demandé si j'avais du tabac. Il voulait que je lui donne du tabac. Ma mère savait que mon frère travaillait énormément de l'endroit où nous nous trouvions, alors elle a attaché un peu de tabac sur elle pour le jeter à ses pieds. Et de sorte que mon frère puisse ramasser ce tabac. En fait, mon frère avait cru que du riz serait attaché secrètement et lui serait glissé pour qu'il puisse se nourrir. Mais ma mère n'était pas là pour pouvoir attacher du riz. Elle avait trop peur d'être tuée. Parfois, je ne me sens pas bien, c'est la partie civile. Je me sens mal. Après avoir rencontré mon grand-frère, après que ma mère ait rencontré mon grand-frère, nous sommes rentrés à la maison. Elle a bu de l'eau et elle a failli s'étrangler. Elle a failli mourir à l'époque. Elle m'a demandé de l'aide et après quelques temps, elle s'est sentie mieux. Ce n'est que la vérité. Je ne dis pas de mensonges devant l'enchant. Voici les malheurs. Ce sont vraiment les malheurs que j'ai expériences dans ma vie. Voilà les malheurs que j'ai dû vivre. Plus tard, après la mort de mon père, ma mère n'est plus sortie de la maison. Elle ne voulait aller nulle part. Elle est devenue casanière et ne s'alimentait que très peu en mangeant, très peu de rire. Elle voulait se suicider après la mort de mon père. Je l'ai supplié en disant, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Nous avons déjà perdu notre père. S'il te plaît, reste avec nous et supporte la situation. Ma mère pleurait tous les jours. Elle pleurait pratiquement tous les jours. Elle pleurait tant qu'il n'y avait plus de larmes dans ses yeux. Et parfois, quand elle baillait, ses joues restaient figées. Ses mâchoires restaient figées. Madame la partie civile, est-ce que vous vous sentez mieux? Président, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Après l'unimation du corps de mon père, je n'étais pas là pour assister à l'unimation. Une fois rentrée dans la récolte du riz, j'ai rencontré mes jeunes frères et soeurs. Et j'avais l'air triste. Je ne lui ai parlé à la plus jeune et elle ne m'a pas répondu. Dès que je suis rentrée dans la maison, ma mère m'a dit qu'elle a cherché du riz à manger. Je suis allée à la cuisine pour prendre du riz. et servir mes jeunes frères et soeurs. Lorsque je suis arrivée dans la cuisine, tout le monde me regardait. Et je pensais à l'époque, que ce jour-là, moi et les membres de ma famille serions peut-être emmenés. Alors, je me suis tâté la nuque et je pensais qu'une balle ne serait tirée sur la nuque. Plus tard, l'homme est formé et que mon père était mort. avait été enterrée. Je ne saurais décrire le sentiment que j'ai prouvé. Je ne pouvais pas pleurer tellement j'étais choquée. J'étais calme comme figée. ma mère ne cesseait de pleurer. C'était la nuit. Et un briquet m'a été remis pour allumer les lampes en secret pour connaître la lumière dans la maison. En fait, ce briquet m'a été utilisé par mon père de façon quotidienne. Après m'avoir remis le briquet, je réalisais que je n'avais plus de père. Je n'avais plus de père. Je n'avais plus de père. Je me disais à moi-même que je suis à moitié vietnamienne. Je me disais qu'on viendra mon tour. J'étais terrorisée à l'idée d'être amenée pour être exécutée. Personne ne m'a parlé. Je restais dans mon coin toute seule et je portais les sacs pleins de terre. De mon côté, personne ne me parlait. J'ai demandé aux personnes avec qui je travaillais. J'aurais posé des questions et on n'aurait rien dit. Mais une fois, mon co-worker, Yaa, une autre personne avec qui je travaillais, m'a dit Yaa, c'était mon nom, mes parents et les membres de ma famille ne veulent pas que je te parle Yaa car ils ont trop peur que je sois amenée pour être exécutée car toi, Yaa, tu es un motif vietnamien. J'avais très peur à ce moment-là par bien que j'étais à moitié j'étais à moitié vietnamienne. Mes parents étant des vietnamiens de souche, je ne pouvais pas parler du vietnamien. Durant tout mon séjour sous le régime de Pol Pot, j'ai vécu dans la peur tous les jours. J'avais peur d'être amenée et exécutée. Je me sens un peu mieux maintenant que je vous parle de ces faits. Je peux me rémémorer tout ce qui s'est passé. Mon grand frère me manque tellement. Mon grand frère qui a été torturé. Mon père aussi me manque. Aujourd'hui, même si un contrevenant est arrêté pour une infraction et battu devant moi, je ne supporte pas la vue de cet incident car cela me rappelle de ce qui est arrivé à mon père. Et ce sentiment me hante. le Président. Le Président. Merci, Mme Tsien-Chan-Té, dit le Président. L'audience sur la déclaration d'impact sur les victimes et le cadre de la souffrance et préjudicité n'est pas encore arrivé à son terme. Vous allez poursuivre votre déclaration sur les souffrances demain à 9h00. Le personnel du TPO sera là pour aider la victime dans le cadre de sa déposition sur les souffrances. Mme Tsien-Chan-Té, vous pouvez vous retirer. M. le Président. Mme Tsien-Chan-Té veuillez reconduire Mme Tsien-Chan-Té à son lieu de résidence. Elle veuillez la ramener demain au prétoire à 9h00. Le moment est opportun pour lever la séance. La Chambre reprendra les débats demain à 9h00. Demain 1er mars 2016, la Chambre va continuer d'entendre la déposition de cette partie civile dans le cadre de sa déclaration de souffrance. La Chambre reprendra également le témoin de TCCP 1040. Soyez-vous informés et soyez à l'heure pour le personnel de sécurité. Veuillez reprendre la crise au centre de détention et vous ramenez demain au prétoire avant 9h00. l'audience est levée. La Chambre reprendra l'audience est levée. Sous-titrage FR ?